Seigneur, je prie pour ce temps et je me sens tout petit par rapport à ta grandeur et par rapport à la responsabilité d'apporter ta parole. Et très cher Saint-Esprit, je t'invite à continuer de souffler parmi nous, même pendant que je parle, et à m'arrêter dans le message lorsqu'il faut s'arrêter parce que tu veux dire quelque chose. Merci pour ta présence maintenant dans ce lieu Seigneur qui est là et qui continue d'être là et merci pour ta parole. Amen. La semaine dernière, il avait été annoncé que nous devrions aujourd'hui avoir avec nous comme orateur Pierre Chorter, pasteur de l'église de Cyrenes, et ça n'a malheureusement pas pu se faire. Alors c'est moi qui remplace. Et du coup, j'aimerais continuer et aller plus loin par rapport à ce que j'ai partagé la semaine passée. La semaine passée, j'ai essayé d'expliquer le mieux possible avec des images que pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont été Christ comme leur sauveur, comme Seigneur, nous sommes justifiés, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes par Dieu. Et je vous ai montré ça en enlevant ma chemise, en mettant une chemise blanche. Je préciserai pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'était pas la chemise de notre mariage parce qu'on va fêter nos 25 ans de mariage, elle serait beaucoup moins blanche que celle de la semise achetée simplement pour le mariage de Mélanie et Lucas, que j'avais préparée pour l'occasion. Dieu déclare juste d'un côté, mais en même temps nous restons des hommes, des femmes qui péchons encore. Et c'est pourquoi la parole de Dieu très régulièrement nous encourage à marcher dans ce qu'en théologie on appelle la sanctification. nous devons laisser, et ce matin ça a encore été relevé, laisser le Seigneur travailler nos cœurs, nos caractères, nos personnalités pour que nous devenions dans un processus qui va s'étaler jusqu'à la fin de nos jours, dans un processus de sanctification où nous devenons toujours davantage ressemblant à Jésus. Et j'avais cité un verset dans Hébreu chapitre 12, et on va le lire ensemble verset 15, qui parle entre autres des racines d'amertume. Et j'aimerais appuyer là-dessus ce matin. Les racines d'amertume. On va lire ensemble Hébreu 12, 15, et il s'affiche même à l'écran. Où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Je veux retracer le contexte de ce passage parce qu'il est toujours important lorsque vous prenez un ou deux versets dans la Bible, de le prendre dans le contexte. Il ne faut pas sortir des versets du contexte. Et dans l'Hébreu 11, l'auteur de l'Épître fait l'éloge de tout un ensemble d'hommes, de femmes, de foi. Et il fait l'éloge de leur foi. Et je vous inviterai durant cette semaine à lire le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux qui est tellement riche. Et après avoir fait l'éloge de la foi, l'auteur de l'Épître nous exhorte à imiter tous ceux qui nous ont précédés, nos prédécesseurs dans la foi et à marcher dans la persévérance, rejetant le péché dans nos vies. Versets 1 et 2. Rejetant tout fardeau, c'est-à-dire tout ce qui peut entraver notre marche spirituelle, nos progrès spirituels. Bien, les biens matériels peut-être, l'amour du confort, que sais-je, nos ambitions personnelles propres. En gardant les yeux fixés sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui mène la foi qu'il a suscité en nous à la perfection. Notez que ce livre de l'Épître aux Hébreux a été écrit pour des hommes et des femmes qui, à l'époque, subissaient la persécution de tous les religieux de l'époque. Parce qu'ils avaient quitté le judaïsme pour embrasser Christ, ils devaient affronter une opposition sévère des religieux de l'époque. Et dans ce chapitre 12, toujours, l'auteur nous exhorte à supporter les épreuves, les persécutions, les oppositions. À l'exemple de Jésus qui est allé jusqu'au bout en mourant sur la croix. Tout ça, vous retrouvez ça dans les versets 9, 10, 11 de ce chapitre 12. Et il explique que tout ce processus d'épreuve font partie d'un processus éducatif dont Dieu se sert pour nous transformer. Je ne crois pas que les épreuves viennent de Dieu lui-même, mais il se sert des épreuves pour mettre à la lumière dans nos vies des choses qui ont besoin d'être transformées, des choses qui ont besoin d'être changées, des choses qui ont besoin d'être, pour certaines, abandonnées, d'autres transformées. Et Dieu dirige ces temps-là difficiles, les oppositions, les épreuves dans nos vies, il les dirige pour sa gloire, pour notre bien et pour la bénédiction des autres autour de nous. Et le chapitre 12 nous parle que Dieu châtie ceux qu'il aime. Alors le mot châtier, il a évolué dans le sens, et pour nous, le mot châtiment, c'est quelque chose de négatif. Mais le mot grec qui est derrière, c'est que Dieu éduque comme des éducateurs. Dieu éduque, corrige ceux qu'il aime comme des enfants. Et puis ce chapitre nous exhorte encore à nous fortifier, fortifier les mains languissantes, les mains qui sont abattues. Prenez de la force et allez de l'avant, les yeux fixés sur Jésus. Et voilà que l'auteur fait toute une série de recommandations où il dit recherchez la paix avec tous, y compris avec vos persécuteurs. Recherchez la sanctification, et j'en ai parlé la semaine dernière. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Autrement dit, que personne ne reste sur la touche ou n'arrive trop tard. et enfin cette recommandation sur laquelle j'aimerais m'arrêter ce matin. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne reste dans vos cœurs. Qu'est-ce que l'amertume ? C'est quelque chose, selon le dictionnaire, c'est très simple, quelque chose qui a une saveur amère. Mais également, ça peut être des sentiments que nous ressentons, de tristesse, de mélancolie, de l'aigreur, de la déception intérieure, mêlée à du ressentiment, de l'affliction. Autrement dit, c'est tout ce qui est opposé à la douceur, à tout ce qui est doux pour notre âme. Et dans la Bible, les mots hébreux, mara, et grec, pikros, qui sont traduits par amertume dans certains cas, sont souvent utilisés de façon métaphorique, imagée, pour parler de sentiments qui sont pour notre âme comme des aliments ou des boissons amères qui sont amères pour notre palais, notre gorge. Vous avez peut-être déjà goûté à l'absinthe pour ceux qui sont passés dans le Jura suisse. Il me semble que c'est une boisson qui est courante là-bas. Enfin, typique. ça peut être très amer et pas toujours très agréable. Mais de la même façon, l'amertume dans notre âme peut être ressentie de la même façon. Et si on regarde la parole de Dieu dans son ensemble, on peut distinguer deux notions bibliques de l'amertume. Et la première, c'est l'amertume qui est liée à des situations que nous pouvons vivre qui sont dures, difficiles, douloureuses à supporter. l'épreuve en quelque sorte. Le deuil, l'opposition, la persécution. Des situations où on peut éprouver de l'angoisse. On peut éprouver, vraiment, on s'en dit on est au bout du bout de notre vie, on ne sait plus comment faire. On est coincé. Tout ce qui a trait à quelque chose de pénible à supporter, tout ce qui a un goût amer pour notre vie. et on voit plusieurs exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu des temps difficiles. J'en prends quatre. Ruth, non pardon, Naomi, on le trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 20. Elle a perdu ses deux fils et voici ce qu'elle dit. Ruth 1, chapitre 20. Ruth, chapitre 1, verset 20, pardon. Elle leur dit ne m'appelez plus Naomi mais appelez-moi Mara, amertume en hébreu. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume et j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Anne, la mère de Samuel où elle n'était pas encore la mère de Samuel à cette époque-là, où elle était harcelée par sa concubine, la concubine de son mari qui avait deux femmes Pénina et qui disait mais toi l'Éternel t'as maudite parce que tu n'as aucun fils, tu n'arrives pas à engendrer de fils pour ton mari. Et Anne elle va se lamenter, elle va exprimer son désarroi devant l'Éternel dans 1 Samuel chapitre 1 verset 10 et il est écrit et l'amertume dans l'âme elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Le prophète Jérémie pareil, Jérémie qui annonçait les prophéties pas toujours simples annoncées et il était décrié, mis de côté par le peuple et voici ce qu'il dit dans les fameuses lamentations de Jérémie chapitre 3 verset 15 et 22 je crois que celui-ci on peut l'afficher et il dit je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie chaque jour l'objet de leur chanson ils se moquent de moi il m'a rassasié d'amertume il m'a enivré d'absinthe et puis quelques versets se passent et Jérémie se ressaisit et voici ce qu'il déclare et ça c'est beau mais quand je pense à ma détresse quand je pense à ma misère quand je pense à l'absinthe et au poison quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur c'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées elles se renouvellent chaque matin voici ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin oh que ta fidélité est grande quelquefois on peut passer par des temps tellement difficiles que l'amertume monte dans notre cœur parce qu'on est dans l'affliction parce qu'on souffre et ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas une mauvaise amertume dans le sens péché c'est juste une conséquence du feu de l'épreuve dans nos vies et dans notre âme j'en prends pour exemple le personnage de Job chapitre 7 verset 11 il dit c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche je parlerai dans l'angoisse de mon cœur je me plaindrai dans l'amertume de mon âme on sait que Job a tout perdu tous ses biens il était fort riche il a tout perdu il a perdu ses fils et même sa femme s'est retournée contre lui en lui montrant du doigt mais maudit l'éternel pourtant la Bible nous dit que Job c'était un homme qui était défini par Dieu lui-même comme un homme intègre et droit craignant Dieu se détournant du mal et pourtant il exprime de l'amertume à un moment donné dans le fournaise de l'épreuve je crois qu'il est normal lorsque nous vous passez lorsque nous passons lorsque je passe par des temps très très difficiles d'avoir de l'amertume qui monte à cause de la souffrance et cette amertume ne vient pas de la méchanceté de notre coeur mais elle vient juste de la dureté de l'épreuve et je sais que parmi nous plusieurs ont vécu cela dans des temps particuliers je sais que plusieurs le vivent actuellement que ce soit des temps de deuil ou des temps de maladie chronique chronique qui est là qui revient ça va mieux et ça revient et ça repart et ce matin j'avais vraiment à coeur de prier pour ceux qui étaient malades mais ça a été déjà fait mais je crois vraiment que dans ce temps le Saint-Esprit continue d'agir continue de parler continue de faire son oeuvre et je crois qu'il touche l'un ou l'autre ce matin pour relever si tu es dans cette période où il y a de l'amertume qui monte dans ton coeur parce que c'est dur comme l'apôtre qui a écrit cet épître aux Hébreux j'aimerais t'encourager à fortifier tes mains languissantes et à garder les yeux fixés vers Jésus malgré toute l'opposition que tu peux vivre on a cette assurance et Jésus nous a donné cette assurance dans les béatitudes dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 4 où il dit il a dit bien heureux les affligés car ils seront consolés l'autre version dira heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera et c'est vraiment notre héritage et la promesse qui est là pour toi toi qui passes par ces temps si difficiles garde les yeux fixés vers Jésus il y a un temps où l'épreuve s'arrêtera il l'a promis il y a un temps où l'épreuve s'arrêtera mais il y a une deuxième notion de l'amertume dans la parole celle-ci doit être traitée et c'est ce dont l'apôtre l'auteur de l'épître aux hébreux nous parle lorsqu'il parle des racines d'amertume c'est l'amertume qui vient d'un coeur rempli d'animosité de la méchanceté d'aigreur un coeur qui n'est pas droit c'est souvent un coeur qui cherche à blesser l'autre consciemment ou inconsciemment quelqu'un qui a pu être même blessé lui-même par des situations par des personnes par des choses qui lui sont arrivées et du coup c'est une personne qui a laissé l'amertume monter dans son coeur non plus simplement à cause de l'épreuve c'est plus c'est plus simplement la douleur qui s'exprime mais il y a de l'amertume qui est rentrée dans son coeur une amertume qui peut ressortir par la bouche par le comportement et par les gestes et hébreux nous encourage à veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans nos coeurs qu'est-ce que sont ces racines d'amertume ? selon le dictionnaire biblique ça peut être un péché non abandonné qui produit des fruits amers dans notre vie une racine qu'on a choisi de ne pas abandonner de ne pas traiter et qui grandit et qui à terme se développe et peut même nous éloigner de Dieu essayez de planter un rhizome de bambou dans votre jardin au début au début vous ne voyez rien mais si vous laissez faire le rhizome qui est une racine va croître vous aurez un beau bambou mais au bout de quelques années tout votre jardin sera rempli infesté et pour vous en débarrasser compliqué n'est-ce pas ? je vois des réactions certains en ont fait l'expérience visiblement mais les racines d'amertume de péché non traité dans nos vies ça fonctionne un peu de la même manière si on laisse faire au début on ne voit rien les autres autour de nous ne voient rien mais on sait qu'il y a quelque chose dans nos cœurs qui n'est pas traité et un jour ça sera mis à la lumière une racine d'amertume c'est quelque chose qui est tout petit au début insignifiant mais qui peut produire un fruit amer ça peut être également une attitude de désobéissance et puis le verset suivant dans Hébreu chapitre 12 au verset 16 il est indiqué je veux prendre le texte pour ne pas me tromper au verset 16 il est indiqué veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Esaü qui pour un seul plat vendit son droit d'hénaisse je ne veux pas parler de la débauche de l'impudicité j'en ai parlé la semaine dernière mais je veux prendre cet exemple d'Esaü qu'est-ce que Esaü a fait pour satisfaire un besoin une satisfaction momentanée manger en l'occurrence ce fameux plat de lentilles il a choisi de renoncer à son héritage et à son droit d'hénaisse et combien souvent dans ma vie ou dans nos vies on se laisse aller à des satisfactions momentanées on sait que ce n'est pas la gloire de Dieu mais on laisse faire de toute façon Dieu me pardonnera et je ne traite pas le péché dans ma vie je me laisse aller à une satisfaction momentanée en me disant je peux me le permettre je laisse des petites racines des petits péchés non confessés grandir comme une mauvaise herbe dans mon jardin des petites choses que je tolère et peu à peu comme la grenouille qui est dans l'eau froide si vous la chauffez d'un coup elle saute mais si peu à peu l'eau vous la chauffez tiède un peu plus chaude la grenouille elle reste et puis elle meurt peu à peu ça gangrène ma vie ça gangrène mon corps mon coeur les racines d'amertume donc c'est ces petits péchés non confessés c'est ces satisfactions momentanées au détriment de ce que Dieu me demande ça peut être également des ressentiments que je garde contre quelqu'un qui m'a fait du mal à qui je ne pardonne pas le plus souvent l'amertume rentre dans nos coeurs lorsqu'on est injustement traité lorsque nous sommes blessés par une situation ou par autrui par quelqu'un d'autre et c'est là que Satan intervient si je ne décide pas de pardonner de tout mon coeur Satan va se servir de ces petites racines invisibles que nous ne voulons pas traiter pour nous gangréner nous empoisonner empoisonner notre âme nous emprisonner et c'est là que c'est important de pardonner de tout notre coeur parce que ça ça va avoir des conséquences dans nos relations premièrement notre relation avec Dieu mais aussi dans nos relations avec les autres si je ne pardonne pas si je ne traite pas ces racines d'amertume on a tous je pense croisé des personnes qui étaient très amères sur la vie ça vous est tous arrivé dans le boulot des collègues ou ailleurs mais en règle générale on a guère envie de rester avec ces personnes là parce que c'est pas très agréable l'amertume se manifeste lorsqu'on la laisse gangréner notre coeur par la bouche par la langue et là j'aimerais lire avec vous Jacques chapitre 3 verset 8 à 17 un long passage et laisser ce passage parler par lui-même Jacques l'évangile de Jacques pas l'évangile l'épître de Jacques chapitre 3 verset 8 et je lis et c'est en même temps affiché mais la langue aucun homme ne peut la dompter c'est un mal qu'on ne peut on ne peut maîtriser elle est pleine d'un venin mortel par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction et il ne faut pas frère qu'il en soit ainsi la source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère un figuier mes frères peut-il produire des olives ou une vigne des figues une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce verset 13 lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre par sa bonne conduite ses oeuvres empreintes de douceur et de sagesse mais si vous avez dans votre coeur une jalousie amère de la rivalité ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse là elle ne vient pas d'en haut mais elle est terrestre charnelle démoniaque car là où il y a la jalousie et la rivalité il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise la sagesse d'en haut elle elle est d'abord pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits sans partialité sans hypocrisie le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix ce que je veux dire par là c'est que l'amertume qui peut être dans nos coeurs souvent commence par s'exprimer par notre bouche et dans ce passage Jacques ne parle pas des non-croyants il parle à des croyants il dit plusieurs fois frères et il parle si vous lisez les premiers chapitres il parle à toutes les églises disséminées dans l'ex-empire romain et il nous dit là que notre langue peut être un instrument qui peut à la fois bénir Dieu et à la fois répandre de l'amertume un canal d'où peut sortir l'eau amère aussi et l'eau amère est associée ici à la malédiction alors que l'eau douce est associée à la bénédiction d'un coeur amer coule des paroles amères c'est une bouche qui lance des malédictions et second le livre la version second nous parle de zèle amère ici c'est un terme grec qui est utilisé pour parler de l'eau non potable et c'est associé à l'amertume le zèle il désigne une attitude de dureté de ressentiment envers les autres la nouvelle Bible seconde parlera de jalousie l'amertume est également associée à un esprit de dispute de rivalité et ça c'est les conséquences de l'amertume que nous laissons dans nos coeurs se développer et j'aimerais vraiment nous mettre en garde par rapport à cela ce matin le Seigneur a parlé par rapport à des péchés à mettre nos vies en règle à laisser Dieu avancer devant nous certes à le suivre mais parce qu'il y a une notion de sainteté et John a parlé de choses qui vont venir dans l'église et des confrontations qui vont venir le jour le Saint-Esprit va tomber sur nous de façon forte et puissante comme on peut le lire dans les actes croyez-moi si je n'ai pas ma vie en règle soit je me repense sur place soit je fuis je ne pourrais pas rester tiède pas possible et ça fait plusieurs mois déjà que le Seigneur très régulièrement nous invite à sonder nos coeurs à sonder nos vies pour nous mettre en règle et aujourd'hui c'est les racines d'amertume est-ce qu'il y a encore des racines d'amertume dans ton coeur mon frère ma soeur elles doivent être traitées pas demain maintenant est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu as encore du ressentiment envers une personne parce que tu as été traité injustement c'est maintenant aujourd'hui qu'il faut pardonner de tout ton coeur ne laisse pas ces racines produire des germes et des rejetons dans ta vie parce que quelles sont les conséquences de cela c'est les rivalités les jalousies c'est ça les conséquences l'amertume est caractérisé comme quelque chose de terrestre à l'opposé de ce qui est en haut et le passage qu'on a lu nous parle de quelque chose de charnel même de démoniaque diabolique l'amertume c'est l'oeuvre du diable et il utilise les racines d'amertume non traitées dans nos vies pour polluer notre âme et si on laisse notre âme être polluée ça va polluer ceux qui sont autour de nous et ça va se manifester par des paroles blessantes des malédictions de la jalousie du ressentiment des disputes des rivalités et c'est pour ça que dans Hébreux 12 l'apôtre nous dit veillez à ce que personne à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble parmi vous si tu laisses l'amertume rentrer dans ton coeur ça peut produire du trouble dans l'église toute entière une personne peut produire du trouble parce que c'est contagieux vous avez remarqué au boulot quand il y a quelqu'un qui calomnie ça c'est contagieux il y en a un deuxième qui vient un troisième qui vient c'est la nature humaine qu'il n'en soit pas ainsi dans l'église qu'il n'en soit pas ainsi dans l'église mais si tel est le cas quel est le remède quelle est l'exhortation que le Seigneur nous lance et je veux encore finir par trois versets Ephésiens chapitre 4 verset 31-32 Paul nous dit que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et tout esprit de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons au contraire les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ Colossiens chapitre 3 verset 12 nous dit encore ainsi donc comme des élus de Dieu sains et bien aimés revêtez-vous de sentiments de compassion de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres autrement dit relevez-vous les uns les autres c'est pas juste supporter le mauvais caractère de l'autre mais c'est soyez un support pour les autres pour qu'ils puissent aller plus loin supportez-vous les uns les autres et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre ça arrive parmi nous franchement ça arrive si l'un a sujet de vous plaindre de Didier pardonnez-lui pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi nous sommes appelés à rejeter toute amertume dans nos cœurs qui vient du péché et à pardonner et puis le dernier passage et c'est le plus important l'épître pas l'épître la tribu le peuple d'Israël ouh ce matin c'est dur et dans le désert depuis des mois et des mois et des années affamés assoiffés fatigués et voilà qu'ils arrivent à une source d'eau appelée Marat dans Exode chapitre 15 verset 23-25 et il est écrit là ils arrivèrent à Marat Marat qui veut dire amertume mais ils n'eupurent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat et c'est là que le peuple murmura contre Moïse en disant mais que boirons-nous et Moïse cria à l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois ah j'en ai pas ici et Moïse lui indiqua un bois une baguette en bois qu'il jeta dans la source d'eau et l'eau devint douce ce que j'aime dans l'Ancien Testament c'est que tout l'Ancien Testament converge vers la croix et ce bois là c'était une préfiguration un symbole de la croix de Jésus qui allait venir des années des centaines d'années plus tard si tu as de l'amertume dans ton coeur c'est à la croix qu'il faut aller si tu as de l'amertume dans ton coeur parce que tu vis une épreuve difficile c'est à la croix vers Jésus qu'il faut aller en dévarsant ton coeur devant lui Seigneur j'en peux plus c'est pas un péché si tu as de l'amertume dans ton coeur parce que tu as de ressentiment contre une autre personne ou de l'amertume de l'ordre du péché c'est à la croix qu'il faut aller dans la repentance nous ne vivrons vous ne vivrez je ne vivrai jamais de progrès spirituel si je ne passe pas par des temps de repentance profonde sincère et régulière ça marche pas vous resterez toujours des chrétiens superficiels si vous ne passez pas par des temps de repentance des temps où le Seigneur vous montre des choses dans votre vie et vous lui dites Seigneur pardon je veux changer et j'aimerais vous laisser pour finir la loi des trois R et celle là vous allez la retenir ça fait prof ça fait prof enfin maître d'école dans l'ancien temps au temps de la 4ème république la repentance égale reconnaître renoncer remplacer je le répète les trois R repentance égale reconnaître renoncer remplacer si j'ai de l'amertume dans mon coeur et je prends l'exemple je dois reconnaître que dans mon coeur il y a quelque chose qui ne va pas c'est la première étape je dois renoncer renoncer à me venger renoncer à tout esprit de vengeance renoncer à vouloir que l'autre qui m'a fait du mal soit puni pour cela remplacer je décide à la place de bénir si je vis un lien dans ma vie par rapport à la pornographie reconnaître c'est dire oui j'ai un problème et je vais peut-être voir quelqu'un qui m'aide j'ai besoin de mettre à la lumière ce problème qui est souvent caché renoncer c'est de tout faire pour ne pas me mettre dans des situations qui vont m'entraîner à chuter à nouveau et remplacer c'est essayer de revêtir la nature de Christ en disant Seigneur c'est vers toi que je veux porter mes regards et pas vers les choses qui m'attirent vers le bas reconnaître renoncer remplacer et je nous encourage vraiment ce matin à laisser encore je nous encourage encore une fois à laisser le Seigneur travailler nos vies et nos cœurs la sainteté n'est pas une option pour l'église c'est ce que Dieu veut nous ne serons jamais saints à 100% tant qu'on nous serons sur terre mais nous devons tendre vers la sainteté et ça signifie je marche dans la sanctification je tends vers vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester parmi nous ça passe par là entre autres je veux voir le Seigneur agir est-ce que je veux porter du fruit ça passe par là sinon je vais rester un chrétien superficiel je vous encourage vraiment peut-on prier ensemble nous avons vécu un groupe de maison sur Udissem la semaine dernière particulier on a rebondi sur le message donné dimanche dernier et puis plusieurs personnes ont exprimé des difficultés à pardonner dans des situations très douloureuses et la grâce de Dieu était vraiment présente je crois que le Seigneur va aller plus loin que ce groupe de maison c'est pour toute l'église que nous sommes je veux prier Seigneur d'abord pour ceux qui passent par l'épreuve qui sont dans l'incompréhension qui sont dans le feu de l'épreuve dans la difficulté dans la souffrance dans la douleur Seigneur je prie que nous tous ici nous puissions être animés des mêmes sentiments que tu avais toi des sentiments de compassion je prie Seigneur pour ceux qui sont malades parmi nous depuis longtemps qui souffrent et souffrent et souffrent encore quelquefois silencieusement je prie maintenant Saint-Esprit pour que tu viennes encore tu as promis heureux les affligés car ils seront consolés merci parce que tu consoles je prie encore pour tous ceux qui sont malades et qui se sont levés tout à l'heure Seigneur continue d'agir dans leur corps relève et guéris mais je prie Seigneur maintenant aussi pour dans nos vies tout ce qui doit être mis à la lumière les racines d'amertume que les autres ne voient pas encore mais ces petites choses que je laisse grandir Saint-Esprit je prie maintenant que tu viennes avec le bistouri avec la précision dont tu as l'habitude pour venir me montrer à moi et à chacun d'entre nous les points les domaines de nos vies oui il y a des choses on doit te laisser opérer lorsque je suis face à l'amertume Dieu ne va pas faire les choses à ma place le premier pas c'est toujours à moi de le faire il y a beaucoup de gens qui nous ont souvent dit à Isabelle et moi lorsqu'on était en entretien disant c'est trop dur je n'arrive pas à pardonner mais le premier pas c'est toi qui dois le faire en prenant une décision ferme devant le Seigneur on dit je décide de pardonner et Dieu après donne la force de rentrer dans ce processus et de pardonner de tout son coeur mais la première décision c'est moi qui la prends face au péché c'est la même chose mon jardin c'est comme mon coeur c'est comme un jardin et souvent il y a des pierres encore qui sont là Dieu montre les pierres mais c'est à moi de prendre les pierres et de les sortir du jardin c'est à moi de confronter le péché dans ma vie et ensuite le Seigneur m'aide à aller de l'avant et je prie maintenant Seigneur pour qu'une conviction de péché grandisse dans nos coeurs je prie Seigneur pour que tu continues de travailler nos coeurs et que nous puissions marcher dans cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur nous dit ta parole je prie Seigneur que l'église assemblée chrétienne de Mulhouse devienne une église de plus en plus sainte de plus en plus ressemblant au caractère de Jésus je prie Seigneur que cette église soit comme une coupe dans laquelle tu vas pouvoir déverser ta gloire pas pour nous mais pour que ta gloire soit révélée autour de nous pardon Seigneur pour toutes les rivalités qui peuvent encore y avoir pardon pour les querelles pardon pour les sentiments des fois ou des calomnies qui peuvent encore exister je dis ça je n'en sais rien exact de tout mais pardon Seigneur pour mon coeur encore qui est noir et nous réalisons que nos coeurs sont encore bien noirs et nous avons besoin de ta grâce nous avons besoin de toi Seigneur d'être transformé mais je veux décider ce matin moi Didier de marcher dans la sainteté avec ton aide que cette église que cette église rentre dans une nouvelle dimension je prie Seigneur pour cela et je veux te prier particulièrement pour toute la génération qui vient nos jeunes et nos enfants qu'ils puissent voir ta gloire dans nos vies nous les adultes et être attirés par Jésus à travers Jésus qu'ils voient en nous en tant que parents en tant que grands-parents en tant qu'adultes amis autour d'eux que cette génération Seigneur puisse connaître ta gloire être engagée pour toi et pouvoir aller plus loin monter sur nos épaules et aller plus loin avec toi que notre plafond devienne leur plancher que nous soyons des exemples Seigneur dans la repentance dans la sainteté pour eux au nom de Jésus Amen